16 expériences mystérieuses vécues par certaines personnes. Vous serez fascinés. Le cinéma et la littérature nous comblent d'histoires tellement extraordinaires que nous n'arrivons pas à détourner le regard une seule minute de l'écran ou de la page de notre livre lorsque nous sommes plongés dedans. Si vous pensiez que ce genre d'événement n'existait que dans la fiction, les expériences qui suivent, vécues par certaines personnes, vont vous faire découvrir un autre monde lui aussi plein de mystères. La réalité. Nous avons tellement été fascinés par ces histoires que nous avons réalisé une compilation des anecdotes les plus surprenantes. Certaines d'entre elles sont même tellement curieuses qu'elles pourraient constituer une base pour des scénarios de films de science-fiction. 1. J'ai croisé mon mari. Du futur. Je vis dans une très petite ville où il n'y a qu'une épicerie. Après avoir fait mes courses, j'allais rentrer chez moi en voiture. En m'arrêtant sur le bord de la route, j'ai vu une grosse camionnette blanche s'approcher de moi. En la regardant, j'ai trouvé qu'elle ressemblait étrangement à celle de mon mari, mais en plus vieille et plus rouillée. Elle avait exactement le même emblème noir et le même pare-choc en métal. 1. Quand elle est passée devant moi, je suis resté bouche bée. Le chauffeur qui me regardait était presque identique à mon mari, mais avec une longue barbe et des cheveux grisonnants. Je me suis ressaisi, et j'ai suivi la camionnette jusqu'à un stop. L'homme me regardait dans son rétrovisseur. Il n'arrêtait de détourner le regard dès qu'il croisait le mien, puis il a rapidement accéléré. J'ai tenté de le suivre pour voir où il allait, mais une voiture nous a coupé la route, et je l'ai perdu. Je sais que ça semble fou, mais je ne pouvais pas m'empêcher de sentir ce même lien que je ressens avec mon mari quand je regardais cet homme. Ça me donne des frissons rien que d'y repenser, car c'est comme s'il s'était rendu compte que c'était moi, mais qu'il avait le mauvais âge et qu'il devait vite partir de là. Je suis rentré à la maison où mon mari travaillait dans son atelier de menuisserie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a ri et m'a demandé s'il était séduisant avec quelques années en plus. Et, oui, il l'était. Je suis sûr que c'était lui. 2. J'ai vu mes amis. En plus vieux, on forme un petit groupe d'amis à l'école, entre trois et six personnes. Un jour, je n'ai pas fait le chemin du retour avec eux car je devais aller ailleurs. En me rendant à cet endroit, j'ai soudain aperçu mes amis au loin. Alors que je m'approchais d'eux, j'ai crié, « Salut ! » Ils ont tourné la tête, et là. Même vêtements, même coupe de cheveux et même caractéristique physique, sauf qu'ils paraissaient avoir deux ou quatre ans de plus. Mon visage est devenu blême. J'ai secoué la tête et j'ai changé de direction. J'ai fait tout le reste du trajet comme tétanisé. 3-2 pantalons ont fusionné sous mes yeux. J'ai un pantalon de pyjama avec des imprimés d'animaux. C'était le jour de la lessive, et je devais ramasser le linge sec. J'ai d'abord décroché tous les pantalons, et les ai posé sur une chaise dans ma chambre, qui se trouve à quelques mètres de la corde à linge. Mon pyjama était sur la pile de pantalons. Je suis ensuite allé décrocher les chemises, et j'ai vu que mon pyjama était encore accroché au fil. Cela m'a semblé bizarre, car j'étais certaine de l'avoir déposé sur la chaise quelques secondes avant. J'ai retiré les vêtements de la corde, je suis retourné dans ma chambre, et le pyjama était de nouveau sur la pile de pantalons. J'étais sans voix. Je me suis lentement approché du premier pyjama tout en tenant l'autre dans mes mains. J'étais sous le choc. Et quand les deux pyjamas se sont touchés, ils n'ont fait plus qu'un sous mon regard, comme s'il avait fusionné. C'était super bizarre. Ça me fait encore peur quand j'y pense. 4. Je crois que j'ai été sauvé par un chat. Quand je vais chez des amis, je prends souvent le chemin qui passe par le bois, car il est plus rapide que la route principale. Il était 22 heures quand je suis sorti, et bien que le quartier ne soit pas très sûr, j'ai quand même décidé de couper par les bois. J'ai traversé le champ menant aux arbres, et je me suis approché de l'ouverture dans la clôture. Je suis resté devant elle pendant un instant, car je sentais que quelque chose n'était pas normal. Mais en tant qu'adolescente, je me suis dit, « Il va bien falloir être courageuse à un moment de ta vie, non ? » Et soudain, j'ai entendu un miaou juste derrière moi. Le champ n'était pas très grand, mais il était suffisamment pour que je remarque un chat près de moi, car je remarque toujours les chats. C'était comme s'il était apparu de nulle part. Je l'ai regardé et j'ai commencé à le caresser. Il était super doux et gentil. Quand j'ai fini de le caresser, j'ai fait un pas dans les bois, mais il a recommencé à m'y aller comme s'il voulait me dire quelque chose. Il ne me suivait pas. Il restait juste assis sur le bord du chemin. Ça m'a vraiment découragé, et j'ai finalement rejoint la route principale. Il m'a suivi jusqu'à l'autre bout du champ comme s'il ne voulait pas me laisser partir. Je ne saurais jamais ce que ce chat voulait me dire, ni ce qui se serait passé dans les bois, mais quelque chose me dit qu'il m'a sauvé d'une situation dangereuse. Merci, petit chaton. 5. Ce doit être une étrange coïncidence, mais j'ai trouvé ma propre tombe. L'année dernière, mon père a quitté ce monde. Nous allons au cimetière assez souvent depuis, et nous en profitons pour visiter les tombes d'autres membres de la famille. C'est un cimetière musulman. Donc il y a généralement quelques informations comme les noms des parents des défunts et d'autres détails sur les pierres tombales. La tombe face à celle de mon oncle porte mon nom. Il s'écrit différemment de l'orthographe habituel, et celui inscrit sur la pierre tombale s'écrit exactement pareil. Même nom, même prénom, même date de naissance. Mon père était originaire d'un petit village du Cachemire dont le nom est inscrit sur sa tombe. Ma pierre tombale indiquait également le village d'origine du père de l'occupant. Et devinez d'où il venait ? Oui, du même village que mon père. Ça m'a vraiment choqué. Je connais des gens dans ce village et je les ai contactés pour savoir si quelqu'un avait entendu parler de cette personne. Mais personne ne le connaissait. Si j'étais soudain beaucoup plus grande que d'habitude. Nous étions chez nous avec mon mari. Tout allait bien. C'était une soirée normale. Pour information, je mesure 1,76 m et mon mari fait 1,73 m. Nous sommes ensemble depuis des années et nous savons très bien à quoi ressemble l'autre vue de face. Je suis allé dans la cuisine pour me faire un sandwich et j'ai senti quelque chose de bizarre. Je n'en étais pas sûr jusqu'à ce que mon mari me dise que j'avais l'air plus grande que d'habitude. J'étais pieds nus, mais je voyais les choses comme si je me tenais sur la pointe des pieds. Je pouvais voir le haut du réfrigérateur et mes hanches atteignaient le comptoir de la cuisine. J'ai regardé mon mari et il avait l'air beaucoup plus petit. D'habitude, nos yeux sont quasiment au même niveau. Mais les siens semblaient alors beaucoup plus bas. Il m'a dit qu'il avait l'impression que seule ma taille avait changé et pas la sienne. On a eu peur tous les deux. On a fait quelques pas dans l'appartenance. Justement en essayant de comprendre ce qui se passait. Et soudain, tout est rentré dans l'ordre. Je suis retourné à la cuisine. Je ne voyais plus le haut du réfrigérateur et mes hanches avaient retrouvé leur hauteur normale. Mon mari m'a rejoint et nous avions de nouveau les yeux au même niveau. C'était comme si ça s'était arrangé tout seul. 7. J'ai fait sortir ma chatte de la pièce. Mais elle s'est retrouvée derrière moi. J'ai fait sortir ma chatte de ma chambre la nuit dernière. J'ai fermé la porte en la regardant. Et quand je me suis retourné pour aller me recoucher, elle était là, sur mon lit, exactement au même endroit que là où elle se trouvait avant que je ne la fasse sortir. Je n'ai qu'un seul chat et je vis seul. Donc je n'ai vraiment aucune explication à ça. 8 étranges sauts dans le temps Après une longue journée de travail, je suis rentré chez moi affamé et fatigué. J'ai mis des restes de nourriture au four et j'ai allumé mon ordinateur pour faire des jeux en attendant que le repas chauffe. J'ai cligné des yeux et je me suis soudain réveillé sur mon canapé. Ma montre indiquait 23 heures. Les restes avaient disparu. La vaisselle était rangée et je me sentais rassasié. Mon ordinateur était éteint et quand je l'ai touché, il était froid. Ce qui signifie qu'il était éteint depuis un moment. La dernière fois que j'avais regardé l'heure, il était 19 heures. Quatre heures de ma vie se sont écoulées sans que je sache ce qui s'était passé. Ça me fait encore peur quand j'y repense aujourd'hui. Neuf, j'ai vu ma mère à la maison alors qu'elle était au travail. J'étais dans la cuisine et quand je suis allé dans le salon, j'y ai vu ma mère en train de manger quelque chose dans un bol. Elle avait l'air surprise de me voir. En fait, elle était censée être au travail. J'ai couru chercher le téléphone pour l'appeler. Elle n'a pas répondu et quand je suis revenu, elle n'était nulle part. Je lui ai raconté ce qui s'était passé à son retour et elle a été très surprise. Elle est institutrice et elle ne laisserait jamais sa classe seule pour rentrer manger chez elle. 10 au lycée, j'ai retenu ma respiration pendant 15 minutes. Un jour, au lycée, mes amis et moi nous ennuyons lors de la pause déjeuner. Alors nous avons décidé de faire un concours pour voir qui pourrait retenir son souffle le plus longtemps. J'ai commencé, et au bout d'une minute, j'ai remarqué que j'avais encore beaucoup d'air. D'habitude je peux retenir mon souffle presque deux minutes. J'ai donc continué. Quand je suis arrivé à cinq minutes, mes amis m'ont dit « C'est impossible que tu puisses encore retenir ta respiration. » Au bout de dix minutes, ils ont cessé de me croire et ils se sont mis à parler entre eux. Au bout de quinze minutes, je n'avais toujours pas l'impression de lutter. Mais la cloche a sonné et j'ai réalisé que je devais respirer comme un être humain normal, parce que je commençais à devenir fou. C'est la seule fois que cela m'est arrivé. J'avais l'impression de pouvoir retenir mon souffle pendant des heures. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment bizarre. 11. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai croisé un couple d'amis qui s'est marié il y a un an. Je les ai félicités pour le bébé qui était en route et ils sont tous deux devenus immobiles. Ils se sont regardés, puis ils m'ont regardé. J'ai demandé ce qui se passait et ils m'ont dit qu'ils venaient de découvrir l'existence du bébé le matin même et qu'ils n'en avaient encore parlé à personne. J'ai dit que j'avais vu ça sur Facebook, alors nous avons vérifié, mais il n'y avait rien. J'étais troublé parce que j'étais certain d'avoir lu ce post. Nous nous sommes regardés bizarrement et nous avons chacun continué notre chemin. 12. Ma sœur a reçu une lettre de notre grand-mère qui n'appartient plus à ce monde. Il y a trois mois, quelques semaines avant sa mort, ma grand-mère a envoyé une lettre à ma sœur pour lui dire qu'elle allait bien et lui demander des nouvelles. Ma grand-mère a quitté ce monde le 25 mai. Ma sœur n'émettait aucun doute sur le fait qu'elle avait envoyé cette lettre peu de temps avant sa mort. Mais aujourd'hui, elle a reçu une autre lettre. un dimanche, avec un cachet daté du 7 août 2020. L'écriture est la même, ce qui prouve que c'est bien ma grand-mère qui l'a écrite. On pourrait sans doute trouver des explications à cela, mais aucune d'entre elles n'a vraiment de sens. J'aimerais croire que c'est un signe et qu'elle nous fait savoir qu'elle va bien. 13 Une vieille dame m'a sauvé en me faisant signe de prendre le chemin de droite. C'est arrivé quand j'avais 15 ans. C'était une journée d'automne normale, légèrement ensoleillée. J'étais fatigué et peu motivé pour aller à l'école ce matin-là. Un café et deux tartines plus tard, j'étais prêt à quitter la maison. En allant chercher mes amis, je suis passé dans une ruelle où j'ai vu une gentille vieille dame. Elle m'a souri et m'a dit « Bonjour ». J'ai répondu poliment. Mais lorsque j'ai commencé à m'approcher d'elle, son sourire s'est transformé en une expression de terreur. Elle tremblait et me faisait signe de tourner à droite. Je n'ai pas tout de suite compris, et j'ai voulu aller l'aider, car je croyais qu'elle se sentait mal. Mais la terreur dans son regard s'aggravait au fur et à mesure que je m'approchais. J'ai donc pris le chemin de droite. Quelques secondes plus tard, une voiture s'est écrasée là où se tenait la vieille dame. Je me suis arrêté un instant pour me ressaisir, puis j'ai couru vers la voiture en tremblant, espérant que la dame ait survécu. Mais elle n'était plus là. Heureusement, le conducteur n'était pas blessé. La voiture était abîmée. Mais où était passée cette vieille dame ? Je ne sais toujours pas si c'était réel ou s'il s'agissait d'hallucinations dues à la caféine, mais cette femme avait l'air très réelle. Si elle n'avait pas été là, la voiture m'aurait écrasée. J'ai connu ma petite amie sur une application de rencontre il y a 7 ans. Je l'ai trouvée très belle, et j'ai remarqué qu'elle avait un petit grain de beauté sur la joue droite, tout comme moi. En discutant, on s'est rendu compte qu'on avait exactement le même nom de famille. Je sais que c'est fréquent, mais nous sommes nés dans des pays différents, sur des continents différents. Lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, nous avons découvert que nos mères avaient également le même nom de jeune fille. Étrange, n'est-ce pas ? Mais le plus bizarre, c'est que nous disons très souvent exactement ce que l'autre pense. Par exemple, quand elle commence à raconter une histoire avec très peu de détails, je sais exactement ce qu'elle va dire après. Ça nous fait un peu peur de toujours savoir ce que pense l'autre et ce qui va se passer. 15. Ma première erreur Aujourd'hui, je suis allé déjeuner avec ma famille au restaurant. Nous avons commandé les boissons et les plats, puis nous avons commencé à discuter. J'ai alors regardé un endroit devant moi, et je me suis dit « La serveuse va casser une assiette juste là. » Les boissons et les plats sont arrivés, et je n'arrivais pas à me sortir de l'esprit l'idée de cette assiette cassée. Je l'ai alors dit à ma femme, et elle m'a regardé comme si j'étais fou. Quand nous avons fini de manger, la serveuse est venue débarrasser, et elle a fait tomber une assiette exactement à l'endroit auquel je pensais. Tout le monde m'a regardé avec surprise. 16. Une intuition de mon petit ami m'a sauvé la vie. Cette histoire s'est passée vers 2007 ou 2010. C'était un dimanche soir, il faisait froid. Je rentrais chez moi avec mon petit ami, après avoir passé le week-end chez ma mère. Tout se déroulait normalement jusqu'à ce que nous arrivions à la moitié du trajet. Mon petit ami m'a alors dit, je vais faire demi-tour, on va retourner chez ta mère. Je lui ai demandé pourquoi, mais il a hésité à me répondre. Dix minutes après, il m'a dit qu'il ne se sentait pas en sécurité sur cette route, et qu'il avait le sentiment que quelque chose n'allait pas. Je lui ai dit que c'était idiot, mais il a insisté pour retourner chez ma mère. Plus tard dans la soirée, nous avons appris qu'il y avait eu un accident de voiture sur la route en question, peu de temps après que nous y sommes passés. Il va sans dire que nous étions tous en état de choc devant cette nouvelle, et cela m'effraie encore aujourd'hui. Ces histoires sont vraiment étranges, pas vrai ? Laquelle pourrait vraiment figurer dans un film selon vous ? Avez-vous déjà vécu une expérience aussi mystérieuse ? Laissez-nous un message dans les commentaires, et bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec les personnes de vos entourages. Sous-titrage ST' 501